... Décor exceptionnel pour ce nouveau numéro de CETECO. Mesdames et Messieurs, nous enregistrons cette émission depuis la 9e édition de l'Africa CEO Forum, événement organisé par le groupe Média Jeune Afrique. Nous sommes accompagnés de Abdou Diop, Managing Partner de Mazars. Bienvenue, Monsieur. Merci de me recevoir, merci à cette info de me recevoir et bonsoir ou bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette info. Alors, on parle aujourd'hui de promotion des champions nationaux. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait aider à la croissance des différentes entreprises en Afrique ? Je pense que dans la croissance des différentes entreprises en Afrique, dans la création des champions nationaux, chacun a un rôle à jouer. D'abord, l'entrepreneur a un rôle à jouer parce que c'est son entreprise, c'est lui qui bénéficie des fruits de la croissance. Donc, il a un rôle à jouer pour se développer, pour croître et l'État a un rôle à jouer pour accompagner. Donc, ça, c'est essentiel. Comment l'entrepreneur a un rôle à jouer ? Comme on l'a vu, il y a un élément essentiel qui est la vision, qui est important, quel que soit le développement qu'on veut. Deuxième chose, c'est que chacun va à son rythme. Le plus important, c'est d'aller loin. On n'est pas dans une course de vitesse. On a vu des champions qui ont mis 40 ans à grandir, d'autres qui l'ont fait en 20 ans, d'autres qui l'ont fait en 80 ans. Le plus important, c'est d'avoir une trajectoire qui permet d'évoluer. Bien sûr, ce n'est pas une évolution en eau tranquille. Donc, il faut qu'il y ait de la résilience, ce qui est aussi très important parce qu'il y a des périodes troubles qu'il faut pouvoir dépasser. Et il faut avoir aussi de l'ambition pour aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui font un champion. Maintenant, à côté de cela, bien sûr, le travail est essentiel. On ne peut rien avoir sans le travail. Donc, une fois que l'entrepreneur a fait ce qu'il a à faire, l'État joue aussi un rôle pour faciliter ses champions. Comment il joue le rôle ? D'abord, en créant le cadre favorable aux investissements et au développement. Ensuite, en accompagnant. On a vu des États qui ont une stratégie de champions nationaux. Et aujourd'hui, quand on le voit sur le continent, des pays comme le Maroc, comme le Nigéria, comme l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte sont aujourd'hui les champions du secteur privé. Parce qu'il y a eu de vraies stratégies de développement de champions nationaux. Il y a certains aussi que les États ont accompagnés pour aller à l'approche de marché international. On voit beaucoup de chefs d'État de pays africains partir avec leur secteur privé, visiter des pays et explorer les pistes de développement. Donc, il y a d'abord un rôle essentiel que l'entrepreneur doit faire parce que c'est lui qui bénéficie des fruits de sa croissance. Et il y a un accompagnement et une politique des champions que les États doivent mener. Aujourd'hui, plus de 55 pays africains ont pris part à la signature de la ZLECAF. Entendez, la zone de libre-échange continentale africaine. Justement, que pensez-vous de cette initiative et comment pourrait-elle atteindre, aboutir à la souveraineté économique des États africains ? Je pense que la zone de libre-échange continentale est un enjeu stratégique majeur. On en est au balbutiement. La signature a eu lieu il y a quelques années. L'entrée en vigueur, c'est depuis 2021. Donc, c'est très récent. Il faut donner le temps au temps pour que ça se mette en oeuvre. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place le cadre permettant d'avoir le plus grand accord de libre-échange de l'histoire après l'OMC. Pourquoi ? Parce qu'on a 54 pays. Il n'y a jamais eu autant de pays. 54 pays, c'est énorme. Donc, il y a vraiment un potentiel. D'autant plus que l'Afrique, ce sera 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, avec une classe moyenne très forte et plus de 50% de cette population inférieure à 25 ans. Donc, il y a un marché. Et ce marché, on doit produire des biens pour alimenter ce marché. Sinon, l'ASLECAF n'aura pas de sens. Donc, réellement, c'est un vrai levier d'industrialisation. Un vrai levier de souveraineté industrielle. Et cette industrialisation, elle démarre par la transformation des produits qu'on a. Et aujourd'hui, c'est un vaste défi. Donc, l'ASLECAF peut être un levier de transformation, un levier de développement industriel. Bien sûr, il y a aussi l'importance de continuer à développer le commerce intra-africain, à développer la coopération entre les pays, à développer l'intégration régionale, mais aussi à développer les complémentarités de chaînes de valeur entre les pays. Donc, l'ASLECAF est une vraie opportunité pour tous les pays du continent à vraiment assurer plus d'industrialisation, la sécurité alimentaire continentale et le développement de nos différents pays. Les jeunes entreprises sont aujourd'hui encouragées à évoluer. On va parler de résilience. Pour vous, ça doit être quoi l'attitude à adopter pour bénéficier de cette résilience-là ? La résilience, c'est un état d'esprit. Il faut se mettre en position d'être résilient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme j'ai dit, l'évolution n'est pas faite d'eau stable. À un moment, il y a des turbulences. Et il faut que l'entrepreneur puisse savoir se relever des turbulences. Vous savez, on a tendance à dire que les pays où il y a plus de réussite, ce sont les pays qui tolèrent le plus l'échec. C'est important. Parce que certains vous diront que plus vous échouez, plus vous vous rapprochez du grand succès. Et c'est là où la résilience, de pouvoir tomber, de remonter et de rebondir, de pouvoir être au creux de la vague et savoir qu'à un moment, si on fait le nécessaire, on va retourner vers la crête. C'est ça le plus important. Il faut qu'on soit dans une dynamique réelle de pouvoir évoluer, être résilient. On l'a vu. On a vu des acteurs comme le groupe Rouban qui agit exclusivement en RDC, qui a vécu tous les troubles de la RDC, mais qui pourtant continue à être résilient. Ils ont vécu toutes sortes de problématiques. Donc il faut que l'entrepreneur africain soit convaincu qu'il y a des périodes où ce sera difficile, mais qu'il y a de l'opportunité et qu'il faut être dans un marathon. Dans le marathon, il y a des moments où vous êtes un peu moins bien. Il y a des moments où vous êtes plus en forme. Et quand vous êtes bien bien, vous gérez la période de moins bien pour reprendre de l'énergie, pour repartir, parce que c'est quand même 42 kilomètres et vous devez arriver au finish. Pour atteindre la souveraineté économique, il faut bel et bien investir dans différents secteurs d'activité. Lesquels selon vous ? Je pense que quand on parle de souveraineté économique, il y a plusieurs aspects. D'abord, moi je suis partisan de dire que personne sur le continent ne peut être souverain sur tout. Ça c'est un élément. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit gérer comment on est souverain économiquement, quelle souveraineté économique avoir. Certes, il y a un pilier de base qui est majeur, qui est la sécurité alimentaire. Chaque pays doit assurer sa sécurité alimentaire, parce que c'est la base. Il faut qu'on puisse s'organiser pour que les gens aient de quoi manger. Après, la souveraineté sanitaire ou la souveraineté industrielle, pour moi, c'est une gestion qu'il faut avoir, quand on le peut, à une dimension nationale. Il y a certains pays qui peuvent l'avoir alliée en ce sens. Mais sinon, essayer de l'avoir à une dimension sous-régionale ou une dimension continentale. Et c'est là où il y a un travail important à faire entre pays africains, à travers l'Union africaine, pour voir comment avoir cette souveraineté nationale quand elle est possible, sinon continentale. Par exemple, on a la problématique. Tout le monde parle des vaccins. Tous les pays ne peuvent pas être souverains, avoir leur souveraineté en matière de vaccins. Impossible, 54 pays africains. Parce que pour juste faire une usine de vaccins, il faut un volume. Et si chacun s'amuse à faire son usine de vaccins, aucune ne sera rentable. Donc il faut qu'on ait des gens, les premiers qui ont fait le pas, que ce soit ceux qui assurent la souveraineté pour le continent. Le plus important, c'est que l'Afrique soit souveraine en matière de vaccins. C'est la même chose pour la souveraineté industrielle. Donc il faut avoir une approche de la théorie des avantages comparatifs pour que chacun soit souverain dans ce qu'il fait de mieux. Le secteur des énergies renouvelables est un secteur stratégique majeur pour le continent et une base pour le développement industriel et le développement tout court. Donc aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de potentiel. Certains ne sont pas exploités. Des pays ont bien avancé. On a fait des avancées importantes. Des pays comme le Maroc, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire sont en train d'avancer à grands pas. Le Nigeria prend le relais. Aujourd'hui, il est clair qu'on doit investir dans les énergies renouvelables parce qu'on a un potentiel solaire, on a un potentiel éolien, on a un potentiel hydroélectrique. Mais encore une fois, et je le dis, les pays qui ont des énergies fossiles doivent aussi, tout en exploitant, en essayant de diversifier, doivent aussi exploiter leurs énergies fossiles. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut abandonner le fossile pour les pays africains qui ont des ressources à disposition. On ne va pas se voiler la face. Pas mal de pays africains font encore face aux ruptures intempestives de fournitures d'électricité. Selon vous, comment pouvons-nous y remédier ? La rupture d'électricité, c'est une question de stratégie. C'est qu'à un moment, on ne s'est pas doté des capacités nécessaires pour suivre l'évolution du pays. Donc là, très clairement, il faut du rattrapage. Il faut qu'on investisse dans les capacités énergétiques. Il n'y a pas le choix. Les pays qui, aujourd'hui, font face à des ruptures intempestives, à des coupures, à des délestages, doivent absolument faire de ce secteur un secteur stratégique. Il y a certains pays africains qui, il y a cinq ans, étaient encore dans cette situation et qui ont beaucoup évolué maintenant. Donc il faut juste que ce soit parmi les priorités du développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à Internet sont des biens de consommation courante. Ça doit faire partie des droits humains. M. Abdou Diop, cette entrevue est terminée. Votre dernier message à l'endroit des gouvernants et du secteur privé en Afrique ? Mon dernier message, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne, en particulier les Africains, que l'Afrique ne se développera pas sans les Africains. C'est les Africains qui feront le développement de l'Afrique. On pourra avoir de l'aide extérieure, mais c'est l'Africain qui développera l'Afrique. Et cela ne peut pas se faire sans deux éléments clés. Un premier élément clé, c'est que le secteur privé et le secteur public travaillent ensemble. Parce que le secteur public crée le cadre, et le secteur privé est celui qui investit et qui développe. Et deuxième élément clé, c'est que l'Afrique fasse confiance en l'Afrique. Entre Africains, je vais paraphraser le roi Mohamed VI, entre Africains, il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on puisse travailler ensemble, entre secteurs privés du continent, pour essayer de construire ensemble des chaînes de valeur, pour essayer de construire ensemble des jeunes, bien sûr, des partenariats, pour pouvoir développer notre continent. Moi, je suis toujours agacé quand on me dit que l'Afrique a du potentiel. Non, je ne veux pas être le continent du potentiel. Je veux être le continent qui réalise ce potentiel concrètement, qui se développe, qui émerge. Et c'est cette Afrique que nous voulons, c'est cette Afrique que nous sommes en train de construire, et c'est cette Afrique des champions que nous souhaitons, et sur lequel nous mettons toute notre énergie au quotidien. Je rappelle que vous êtes Managing Partner pour l'entreprise Mazat. Merci d'avoir répondu à nos questions pour ce numéro de cette éco. Bonne suite de programme à toutes et à tous.